Bonjour, je m'appelle Romain, je suis ingénieur minux embarqués noyaux chez Bouteline et je suis ici pour vous expliquer un peu comment on démarre un SOC ARM sous minux embarqués. Le scope de cette présentation c'est un peu tout ce qui se passe depuis la mise sous tension du matériel jusqu'au début du lancement du noyau. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails de l'inique de carnet tout ça parce que dans une présentation de 20 minutes ça ne tiendra jamais. On va faire ça à la souris. Donc Linux dans le monde de l'embarqué, je vais commencer par quelques petits rappels. Un système embarqué c'est quoi ? Honnêtement système embarqué c'est un terme parapluie un petit peu vague mais en gros c'est un système informatique qui a une fonctionnalité dédiée. En contrairement voilà un PC perso comme ça qu'il va devoir pouvoir mettre en oeuvre pas mal de fonctionnalités différentes sur un système embarqué. Généralement on a une tâche assez précisément définie et c'est souvent des systèmes informatiques qui sont intégrés dans des ensembles électromécaniques plus grands. Donc voilà typiquement des puces dans des véhicules, dans des nabbinges, etc. Je ne vais pas faire toute la liste. Donc ça c'était la version longue. La version courte c'est que si c'est pas un ordi perso et que c'est pas un serveur vous pouvez probablement dire que c'est un système embarqué et personne ne viendra vous créer dessus. Donc ce qui est cool avec les systèmes embarqués c'est qu'en terme d'OS, si on ne parle pas d'OS purement temps réel strict, Linux domine largement. Donc il y a vraiment un terreau assez fertile pour les logiciels open source dans ce secteur-là. Donc pour vous donner quelques exemples d'équipements que vous avez typiquement retrouvés qui se font sur Linux, on a beaucoup d'équipements réseau en particulier. Donc des commutateurs, des routeurs, bien sûr des serveurs mais je vais moins m'interader sur ce genre de matériel. Des trucs sans fil comme des points d'accès, des vérifications multimédia, et puis pour tout ce qui est tablettes et smartphones, si c'est ce qu'Android c'est du Linux du coup. Et puis voilà, il y a beaucoup d'autres exemples, je ne vais pas tous les citer. Si jamais ça vous amuse ce genre de trucs, vous pouvez aller dans les sources du noyau, dans Arch, Arm ou DTS, vous faites un grec modèle et vous faites des petites recherches sur internet pour voir si vous trouvez des trucs marrants. Deuxième petit rappel, pour un ordinateur, les trucs minimum minimum dont vous avez besoin c'est un processeur, un circuit numérique qui exécute des instructions et qui fait des trucs avec des registres. De la RAM, donc une bonne quantité quand même de mémoire volatile parce que, les registres c'est bien mais c'est un petit peu étroit. Donc pour un noyau Linux, je dirais que le minimum, si je me souviens bien, vous pouvez vous tirer avec 32 megabytes je crois de RAM mais bon, généralement il faut quand même plus. Et puis il faut aussi des contrôleurs de périph' parce que sinon vous avez un plastique noir qui fait des maths. Donc c'est bien de pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Pour ça, j'ai mis une petite liste ici de contrôleurs de périph' typique qu'on utilise en embarquée. Donc on a les contrôleurs de bus classiques, de CSPI, USB, contrôleurs de port série, GPIO. Parfois on a même des trucs un peu plus sophistiqués, donc des chipsets wifi, des GPU, etc. Ah oui, donc j'ai mis ARM dans le titre de la présentation. Alors désolé, ce n'est pas une présentation de ARM. Juste pour un petit rappel, c'est une architecture, les deux architectures d'organismes qu'on retrouve le plus souvent, c'est x86 pour les PC personnels et serveurs, et ARM pour tout ce qui est en partie, en gros. Ici on a juste quelques instructions ARM pour l'exemple. J'ai mis ARM dans le titre de la présentation parce que quand on fait du Linux embarqué de ce type-là, c'est presque toujours sur du ARM. Et ça détermine pas mal le processus de démarrage, on va dire. Alors, on va terminer avec une petite présentation. Une fois qu'on a tous ces composants-là, comment ça se passe pour les conditionner et pour les organiser sur une carte. À ce moment-là, on a trois philosophies principales. Celle qui est tout à droite, là, c'est la philosophie des PC persos et des serveurs. C'est de mettre un peu tout à part. Comme c'est des gros composants qui sont assez performants. On a une puce avec le processeur. Typiquement, je sais pas comment les connecteurs s'appellent, mais les trucs pour les barrettes de RAM. Là aussi, la mémoire volatile, on va voir qu'elle est dans des puces séparées. Pour les périphériques DO, ils sont aussi dans des puces séparées, soit sur la carte mère, soit avec des connecteurs d'expansion PCI. C'est pas tellement à ce genre de système qu'on va s'intéresser. Pour l'embarquer, c'est plus les deux autres organisations qu'on va retrouver. Au milieu, on a les SOC. Le principe du SOC, c'est un peu plus de tout mettre dans une seule puce. Vous voyez ici, on a une cubiboard. La grosse puce carrée au milieu, c'est un wallwiner à vis. C'est un SOC. Dans un SOC, il y a un processeur. La plupart des contrôleurs DO dont vous avez besoin. Il y a juste la mémoire volatile principale qui est en dehors du SOC. Vous voyez ici, ces deux petites chips, c'est de la DRAM. C'est une organisation assez classique pour tout. Et vous voyez, sur le reste de la Borde, en termes de puces, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre. Vous allez peut-être avoir des techniques, des puces de mémoire volatiles, etc. Sinon, voilà, surtout des connecteurs. Il y a aussi une troisième philosophie qui est le microcontrôleur. Là, cette forme, c'est vraiment tout mettre dans une seule puce, y compris la mémoire volatile. Ce genre de système, ça peut être un petit peu moins propice pour les grosses OS un peu sophistiquées comme Linux, parce que comme la mémoire volatile est entièrement dans une seule puce avec tout le reste, évidemment, on en a un peu moins. En particulier sur tout ce qui est 8 bits, 16 bits, Linux ne va pas faire tourner là-dessus. Donc, en général, quand on pète du Linux sur des systèmes embarqués, c'est l'option du milieu, donc les SOC. Du coup, je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus. Donc voilà, là, ici, vous avez un SOC, processeur, contrôleur de DO. Et il y a aussi deux petits coups de mémoire assez importants dont je voudrais parler. Donc, il y a un coup de mémoire volatile qui s'appelle le ROM code. Ça, c'est le premier programme qui est exécuté par le SOC quand vous le mettez sous tension. C'est flashé par le fabricant de SOC au démarrage. Et je voudrais ici juste revenir rapidement pour faire une distinction importante. Le fabricant de SOC et le fabricant de cartes, ce n'est pas forcément les mêmes. Ça peut être important. On va voir pourquoi plus tard. Mais ici, je voudrais appuyer sur le fait que le code ROM, il est écrit et flashé en usine par le fabricant de SOC, et pas par le valablement de cartes. Ça aura son importance plus tard. Il y a aussi la SRAM. Ça, c'est un petit bout de mémoire volatile. Ça peut paraître bizarre parce que je viens de dire une slide avant que la mémoire volatile n'était pas dans le SOC. Mais en fait, ça, c'est tout petit. C'est peut-être quelques dizaines, quelques centaines de kilobytes. Mais vraiment pas grand-chose de plus. Vous n'allez pas mettre un noyau là-dedans. On verra plus tard à quoi ça sert. Donc, ça, c'est un exemple concret. Donc, c'est un vrai diagramme d'un vrai SOC. Si vous avez déjà joué avec une Beagle Bone Black, c'est ce genre de SOC qu'il y a dessus. C'est un RAM 335 Heats de chez Thierry. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs là-dedans. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que j'ai mis envers. Il y a le Proco déjà. Ça, c'est une arme Gore-Tex. Je ne sais plus combien de coeurs il y a. Ce n'est pas spécialement important pour cette présentation. Des niveaux de cache, etc. Et en orange, vous avez la ROM, la SRAM. Donc ici, vous voyez qu'il y a 176 kilobytes de ROM. Et 64 kilobytes de RAM. Donc voilà, autant dire qu'on ne va pas faire tenir un noyau Linux là-dedans. Donc, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Le démarrage sur ce cadre, il se fait en 3 temps. D'abord, on a le Codron. Je le rappelle encore une fois, histoire d'appuyer. C'est écrit par le fabricant SOC qui est flashé. Ce n'est pas quelque chose qu'on modifie après. Lui, il a une liste prédéfinie de contrôleur qu'il va parcourir pour essayer de trouver... En gros, il s'attend quand même à avoir une mémoire derrière le contrôleur sur la carte dans laquelle il va taper. Il va essayer de trouver un chiffre, un chiffre hexa, une séquence hexa prédéfinie. Et s'il l'a trouvé, il va estimer que c'est bon, il y a un système là-dedans. Il va charger avec une mémoire depuis... Ça peut être une IMC, une mémoire flash série ou une carte SD avec les USB. Donc, les USB ne sont pas tellement pour les codes renommés. Donc, ensuite, ce qui est chargé après, c'est le Bookloader. Un peu comme sur X86 quelque part. Sur X86, c'est plus BIOS Bookloader noyau. Ici, voilà, RAMCode Bookloader noyau. Le Bookloader, c'est quand même plus sophistiqué, plus pratique qu'à RAMCode pour charger un noyau dans la barre externe. Et donc, ici, je voudrais illustrer qu'il y a l'utilité d'avoir un Bookloader juste sur un système embarqué. Si vous faites, par exemple, de l'update OTA ou World R, vous avez un produit chez un client qui tourne et que vous voulez mettre à jour le noyau pour, je ne sais pas, une raison de sécurité ou autre. Si vous faites votre update et que vous cassez le noyau, vous êtes bien content d'avoir un Bookloader derrière qui peut vous sauver et télécharger un nouveau noyau qui marche ou alors basculer sur un système de secours avec un noyau qui marche. Donc voilà, le Bookloader, il y a plein d'utilisations et c'est un composant assez important. Donc voilà, maintenant, histoire d'illustrer toute cette chaîne, je vous ai fait un petit schéma. Donc ça, c'est une carte, il faut avoir une imagination, mais c'est une carte. Donc avec un soc, la mémoire volatile, ici, et un gros bloc de mémoire volatile, ici, encore une fois, ce qui peut être de l'IMMC, de la SpyFlash, de quoi que ce soit, on s'en fiche un peu ici. Avec, voilà encore, la ROM, la SRAM. Première étape, le code ROM. Donc, lui, dès que vous mettez le soc sous tension, il va commencer à s'exécuter. Il va chercher dans sa liste de périphériques différents headers. S'il n'en trouve pas, on en reparlera un petit peu plus tard, mais en gros, lors du temps, il y a des modes de récupération par USB qui sont possibles. Alors, dans un fond d'IDR, ensuite, ce qui se passe, c'est que le code ROM, il charge le bootloader dans la RAM externe, et on est bon, sauf que le code ROM, il ne peut pas faire ça. Donc, je vous le rappelle, il est écrit par le fabricant de soc, et donc, en fait, le RAM code ne sait pas quel modèle de RAM externe est sur la carte. Et initialiser une DDR, j'ai certains collègues qui pourront le confirmer, mais c'est vraiment pas simple. Donc, voilà, il faut la configurer, il faut calibrer le lien entre le soc et la RAM externe. Ce n'est pas spécialement facile, et programmer un petit ROM code pour qu'il puisse gérer tous les modèles de RAM externe et leur calibration, ce n'est pas forcément faisable. Et donc, c'est là que ce petit bout de mémoire entre SRAM va entrer en jeu, parce que le code ROM, il va tout simplement prendre un petit bout du bootloader, et il va le mettre en SRAM. Donc, ça, c'est encore une petite complication dans tout ce processus-là, c'est que le bootloader, en fait, il vient en deux parties. Voilà, il y a en quelque sorte le petit frère et le grand frère. Donc, le bootloader classique qu'on utilise dans l'unique s'embarquer, c'est Uboot. Il y en a d'autres, comme Birdbox, mais Uboot, c'est le plus courant. Et quand vous compilez Uboot, vous allez aussi compiler la plupart du temps un premier étage qui s'appelle Uboot SPL, c'est comme de re-programmloader. Et ce Uboot SPL, son rôle, c'est d'être chargé en SRAM par le code ROM et d'initialiser la RAM externe. Et ensuite, il va pouvoir charger le vrai Uboot dans la RAM externe. Juste pour la petite anecdote, il y a même des systèmes où vous avez deux niveaux de RAM interne et il va charger un truc qui s'appelle TPL, qui va charger SPL, qui va charger Uboot. Donc, on va éviter de parler de ça, mais ça existe. Donc, une fois qu'on est au deuxième étage, à ce moment-là, le travail est quasiment terminé. Vous avez un Uboot qui a plein de fonctionnalités très sympa, comme un stack réseau, une stack USB qui vous permet de télécharger votre noyau de plan de manière différente. Voilà, il va pouvoir charger votre noyau en RAM externe, le lancer et on est bon. Alors, juste pour le bonus, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un problème à différentes étapes dans ce processus ? Parce que ça arrive quand même plus souvent que prévu. Je vais commencer par le cas de gauche, parce que c'est le moins embêtant. Si votre noyau plante, ce n'est pas si compliqué que ça de récupérer, parce que vous avez toujours le bootloader. Donc voilà, vous pouvez très bien interrompre l'autobut du bootloader et lui dire à un moment, après, je ne vais pas ce noyau-là, mais tu me charges cet autre noyau, où j'ai corrigé le bug que j'ai mis qui a fait planter le noyau. Donc voilà, ça, ce n'est pas la situation vraiment la plus compliquée. Si le code ROM plante, c'est la toute à droite. Alors, quand je dis le code ROM plante, ce n'est pas vraiment le code ROM qui plante, parce que normalement, le code ROM, il est écrit dans la puce, vous ne le modifiez pas, donc si lui, il a un bug, vous avez un gros problème. Je veux plus dire qu'est-ce qui se passe si jamais le code ROM ne trouve pas de système dans cette petite liste qu'il a parcouru. À ce moment-là, en général, chaque fabricant a un peu son mode de récupération par USB. Vous pouvez brancher un PC à votre carte et dire au RAM code, on lui envoyer des instructions, lui envoyer un bootloader pour récupérer tout ça. Et en général, il y a des logiciels plutôt propriétaires. Certains sont comme source, mais c'est des logiciels spécifiques aux fabricants. C'est tout ça que je veux dire. Il y a le troisième cas qui est un peu similaire à celui du code ROM, mais qui a une petite complication en plus. Si votre boucle d'heure plante, vous êtes un petit peu embêté parce que ce qu'il va se passer, c'est qu'au prochain démarrage, le code ROM, il va retrouver son header, il va dire super, il y a un boucle d'heure qui marche, il va le charger, il va replanter. Donc c'est pour ça qu'en général, on a des fusibles de boot qu'il faut programmer pour dire au RAM code non, en fait, là, tu ne vas pas faire cette séquence-là, tu vas ignorer cette mémoire-là ou celle-ci. Et comme ça, ça vous permet de coûter un boucle d'heure qui marche ou d'un boucle d'heure qui ne marche pas. Ces petits fusibles, en général, ils sont accessibles avec des jumpers ou des interrupteurs sur la carte. Et voilà, ça, ça dépend vraiment du modèle des socles, du modèle de carte, comment ils ont routé les choses. Donc oui, ces logiciels-là, qui permettent de faire de la récupération par USB, j'ai dit qu'ils étaient spécifiques aux fabricants, ça, ça nous pose problème en général. Quand on a des... Par exemple, chez Boolean, on travaille quand même avec pas mal de modèles de socles de cartes différents. Et franchement, ça nous embête de devoir jongler avec six logiciels différents, qui ont six interfaces différentes pour faire de la récupération par USB. Et c'est pour ça qu'on a fait un... On a sorti un projet open source de cette année qui s'appelle Snackboot, qui est accessoirement dans le sujet de stage de fin d'études. Et donc, c'est un outil Python qui permet de récupérer pas mal de modèles de socles différents. Pour l'instant, on en supporte six. Et qui permet aussi de reflasher les mémoires volatiles de la carte avec des passboot ou UMS. Donc, il y a un outil de récup, un outil de reclachage. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, parce que c'est un peu hors-sujet. Mais si jamais ça vous intéresse, on a un GitHub, on aime bien les gens qui contribuent à leur projet. Donc, juste pour un peu résumer tout ça. Le démarrage du système ARM sous Linux est un peu similaire à Swiss86, où vous avez que dans un boucle d'air carré. Même si bien sûr, en réalité, selon le fabricant, il y a des petites choses qui peuvent varier. Alors, selon la manière dont votre fabricant de cartes a routé les choses depuis votre socle, ça peut plus ou moins vous faciliter la vie. Parfois, il y a certains périphériques qui ne sont pas routés. Il peut y avoir des fusibles de poudre qui ne sont pas accessibles avec des interrupteurs, pardon, ou des jumpers. Mais voilà, ça dépend vraiment de la manière dont votre fabricant de cartes a décidé de faire les choses. Et en cas de problème, vous avez la bonne nouvelle carte SD, ou alors une récupération par USB qui est souvent possible. Et donc, sinon, à part ça, si ce genre de choses vous intéresse et que vous avez un petit peu joué avec, vous prenez stagiaires pour 2024. Je vous ai mis quelques sujets ici pour vous donner une idée. On embauche aussi des ingés. Vous avez plus de détails sur le site de Bouteline. Et sinon, c'est tout pour moi. Donc, merci. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Si vous avez des questions, vous avez des questions. Puis, je vous invite à savoir comment on a essayé ? Est-ce que c'est un peu remarqué ? Est-ce que finalement c'est pas, enfin, t'as mis en avec des abineaux ? Alors, on a des conseils pour un petit peu rentrer dans tout ce qui est remarqué. parce que j'ai l'impression qu'il y aura autant de documentations que l'on voit de parler. C'est vrai, tu as raison, ça peut manquer un petit peu de documentation pour ce secteur-là. Alors moi personnellement c'était, si je me souviens bien, j'ai commencé en m'intéressant à des Google Clouders sur X86 que je conseillerais à personne, parce que c'est une très mauvaise idée. Ensuite où il y a Raspberry Pi, il y a Arbudo comme tu dis, vraiment c'est, aujourd'hui il n'était même pas limité à Arbudo ou Raspberry Pi, en fait il y a vraiment une flore entière de plateformes comme ça, ça pousse comme des champignons, et donc il y a vraiment le choix si jamais, c'est vraiment une bonne période pour commencer ce genre d'intérêt, il n'y a pas de type de développement qui sont intéressants. En termes de documentation c'est vrai que par rapport à par exemple le web, il y a beaucoup moins de ressources, mais il y en a quand même, par exemple typiquement, bon ça tombe bien parce qu'en fait chez Google, on a des formations là-dessus, et tous les matériaux de formation sont disponibles en ligne. Donc même si par exemple vous êtes étudiant et que vous ne voulez pas oublier une formation, et bien on a tous les slides, etc. sur plein de sujets différents, alors des 100 parcs qui sont disponibles là-dessus. Mais sinon je dirais que voilà, le meilleur moyen de commencer, c'est juste de s'acheter une plateforme qui a l'air sympa et qui peut revenir, c'est plus de faire des trucs avec. Ok. Vous avez tous des problèmes par exemple sur certaines plateformes ou les départements de toute la documentation, par exemple du SOC ? Alors, quand ça arrive, vous faites comment ? Est-ce que j'ai fait des relations de l'analyse à bonheur ou est-ce que... Ça, ça dépend vraiment des cas. Je ne suis pas le plus expérimenté pour répondre à ça, mais c'est vrai que j'ai déjà rencontré ces problèmes-là. Alors vraiment, ça dépend d'un degré camp. Il y a des degré camp SOC qui sont des datasheets, vraiment, avec des milliers de pages qui sont très bien détaillées et tout. Il y en a d'autres qui, il faut vraiment partir en faire de la spédéologie dans DuckDuckGlo. Mais en général, pour répondre un peu à ta question, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de documentation ? En fait, ça dépend. Il y a presque toujours moyen de trouver un peu notre base de code où il y a des gens qui ne sait pas comment on réussit à trouver des documentations et qui ont fait des trucs avec. Donc on peut regarder le code et selon la licence, on peut peut-être reproduire ce qu'ils ont fait, etc. Parfois, si on a des clients, voilà, si on fait un projet pour un client et que le client ne peut pas nous donner la documentation, il faut quand même lui poser des questions, un peu. Mais encore une fois, c'est, si tu vois, des ingénie qui traînent, demande-leur, parce que moi, je viens d'arriver, je ne suis pas forcément le meilleur que c'est pour mieux placer par vous pour répondre à ce genre de choses. C'est une très bonne question, en tout cas. J'aime beaucoup. Merci. Bonjour. Alors, si par hasard, on venait à utiliser son téléphone Android, parce qu'on a mis un mauvais bootloader, est-ce que le projet que vous avez partagé en fait, ça pourrait permettre de récupérer tes propres codes Android, comme ça ? Alors ça, ça dépend entière. Alors ça dépend un peu de deux choses. Je dirais déjà le modèle du socle de ton téléphone. Si je ne me trompe pas, on le se passe pas souvent avec ce genre de matériel, mais si je ne me trompe pas, les smartphones, l'Android et tout, ça va être souvent du Qualcomm, voilà, ce genre de truc. Ce n'est pas le genre de socle qui est encore supporté par SnackBoot, même si dans le futur, on ne sait jamais. Mais bon, déjà, si le socle n'est pas supporté par SnackBoot, ça ne va pas être possible. À ce moment-là, il faut essayer de trouver un multifabricant. Pour Qualcomm, je ne sais pas s'il y en a qui existent. Mais voilà, il faut essayer de trouver des outils fabricants qui permettent de faire ça. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait déjà que tu puisses régler les bouts de flux pour emmener ton socle dans le mode de récupération s'il y en a un, ce qui n'est pas forcément possible sur un produit un peu de mass market comme un smartphone. Et il faut aussi pouvoir accéder à la connexion USB. Sur les aéroïdes, ça doit être possible. Mais voilà, il faut un peu regarder avec la par casque, selon ton modèle de sol, comment ton hardware est organisé autour. Mais avec SnackBoot, en tout cas, ça m'établit vraiment que tu puisses t'en tirer sur des qualités. D'accord. Est-ce que l'UEFI est utilisé, comme vous l'avez remarqué ? Il m'a semblé voir que le Raspberry 4 ne l'utilisait pas. Alors l'UEFI, je n'en ai vraiment aucune idée. Je n'ai jamais croisé l'UEFI sur une plateforme que j'ai utilisée. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est rare, mais que c'est possible si c'est utilisé sur Raspberry Pi. C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment si c'est courant ou pas. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est plus un truc de PC, de serveur, que de système Android. Et Raspberry Pi, c'est un socle un petit peu particulier, c'est du Broadcom. Donc là aussi je ne connais pas vraiment comment c'est fait à l'intérieur. Je suis sur l'UEFI. Est-ce que c'est pas vraiment avec l'UEFI, mais est-ce que sur les systèmes marchés, généralement, les emplombantes Secure Boot ou une espèce d'équivalent ? Oui. Alors Secure Boot, oui, c'est quelque chose qui est assez courant, je dirais, surtout sur les sacs. C'est quelque chose que j'ai trouvé souvent, vu que je n'ai pas trop eu l'occasion de me mettre en main de moi-même, mais j'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur des sujets de Secure Boot pour des clients. Et il y a des logiciels un peu qui sont dédiés à ça, des trustés de firmware, notamment, ont des... C'est un peu des logiciels qui vont être parallèles à des étages de bootloader et qui vont en run dans des modes de processeur encore plus privilégiés que celui du noyau, par exemple. Et oui, là-dedans, on a TFA, oui, Opti comme Secure Firmware, notamment, je crois. Ça, c'est un Secure OS plutôt Opti et TFA, c'est ce qui vient avant. Mais oui, oui, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en oeuvre en l'envers. Donc, c'est des implémentations qui sont open source ou elles sont plus open source ? Est-ce que ça diffère en fonction des constructeurs ? Je ne sais pas. Alors, TFA, Opti, c'est open source et c'est celle que j'ai plus vue, donc j'aurais tendance à dérouler. Après, oui, ça peut dépendre des cas aussi. Merci. Je crois qu'il y a une buffet qui est ouverte aussi. Merci. 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 Merci.